Le Real Madrid et le FC Barcelone éliminés de la Coupe du Roi. On ne va pas trop s'attarder sur le Real, même si là aussi c'est un événement, mais on va plus se concentrer sur nous, le Barça. Aujourd'hui, je suis frustré. Frustré, pas frustré de l'élimination, loin de là. Frustré par ce que j'ai vu, ce que j'ai lu après le match. La culture de l'instant, les résultats d'Istas, ces personnes-là qui ont critiqué Kike Setien, qui lui ont tenu responsable de cette élimination, c'est plus cela qui m'a marqué. On parlera du match un peu plus tard, mais pour l'instant, j'aimerais juste, pour ces personnes-là qui critiquent Kike Setien, juste d'où est-ce qu'on vient ? On était où il y a encore quelques semaines ? On a joué dans ce même stade en été dernier, face à l'Atlétique Bilbao. Pouvez-vous me rappeler c'était quoi la performance qu'on avait sortie ? On avait perdu sur le même score de 1-0, mais on s'était fait bouffer dans l'engagement, en termes d'occasion, en termes d'envie. On n'avait pas du tout existé comparé à ce soir. Ce jour-là, en Liga, à part l'occasion de Rafinha, un tir de loin inespéré qui s'échoue sur la barre transversale, ou l'équerre, je ne me rappelle plus. Est-ce que vous vous rappelez, vous, d'une autre occasion de ce match ? Moi, je n'en ai aucun souvenir. Ce soir, c'était différent. Le Barça a eu énormément d'occasion. Le Barça s'est battu. J'ai vu des joueurs qui avaient envie de marquer des buts. Et ces occasions ratées, il me semble que ce n'est pas Setien qui les rate. Setien, on peut le critiquer sur le choix des joueurs, mais jamais le tenir responsable de cette élimination. On affronte une équipe surmotivée, dans le stade le plus difficile d'Espagne, après le Camp Nou. Et là, on se permet de critiquer ce qu'on a vu sur le terrain. Alors, je peux très bien comprendre qu'on soit déçu du résultat, mais ce qu'on a vu, surtout en deuxième mi-temps, les multitudes d'occasion qu'on a eues pour marquer, jamais on ne doit tenir Setien responsable de cela. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression qu'on sort d'un cauchemar et qu'il y a des personnes qui auraient aimé retrouver Valverde et retrouver les purges qu'on avait dans le passé, avec l'argument selon lequel, avec Valverde au moins, on gagnait. On gagnait quoi ? On gagnait des ligas parce que le Real n'arrivait pas à suivre après la trêve hivernale. On gagnait des ligas parce que l'Atletico était complètement largué. On produisait un jeu dégueulasse en Liga ces deux dernières années. On se faisait exploser en Ligue des Champions. Tout ça parce qu'on avait l'impression qu'on était forts, parce que le Real et l'Atletico étaient super faibles. Et pour vous, c'est ça à gagner ? Setien est arrivé il y a deux semaines. Et dans ce match, on a été largement au-dessus de Bilbao. Ils ont eu, certes, des périodes où ils ont été au-dessus. Mais je vous rappelle qu'on joue dans leur stade, qui a toujours été un stade difficile. Même sous Pep Guardiola, on avait du mal dans ce stade. On arrive à se créer une multitude d'occasions. Nos attaquants n'ont pas le droit de rater ça. Lorsque je parle d'occasion, je ne parle pas de situation comme sous Valverde. Je parle d'occasion franche, des face-à-face, ratée par Messi, par Griezmann, et même Ansu Fati. Si, pour Fati, on peut le dédouaner en se disant qu'il est un peu jeune et qu'il n'a pas encore la lucidité pour terminer de telles occasions, mais Griezmann et Messi n'ont pas le droit de rater ça. Après, c'est facile de critiquer derrière son écran télé. Moi, de toute façon, je n'en veux pas à Griezmann, je n'en veux pas à Messi, je n'en veux pas à Ansu Fati d'avoir raté ses occasions. Je me dis qu'il y a des périodes comme ça où la réussite te fuit, où rien ne marche. Et aujourd'hui, c'était le cas. Le Barça a raté des occasions qu'il ne rate pas d'habitude. En parlant d'occasion, Est-ce que sous Valverde, on arrivait comme ça dans des défaites ou des éliminations à se dire qu'on a raté une multitude d'occasions ? En règle générale, c'était très souvent des matchs nuls ou des défaites à la seule différence qu'on ne se créait quasiment aucune occasion. Parfois, on arrivait en première mi-temps, on avait l'impression que les joueurs ne voulaient même pas attaquer. En deuxième mi-temps, on se disait qu'ils ne pouvaient pas faire pire et ils nous sortaient des deuxièmes mi-temps plus pourris que les premières. Alors non, je ne suis pas d'accord lorsque j'entends des personnes nous dire que le Barça a été moyen ou alors que le Barça s'est fait éliminer. Oui, le Barça s'est fait éliminer. Et alors ? Vous auriez préféré qu'on se fasse martyriser par l'athlétique Bilbao et qu'on se qualifie par un coup de chance ? Si c'est le cas, c'est votre décision. Et je ne jugerai personne sur sa façon de supporter un club, encore moins le FC Barcelone. Pour ma part, cette élimination a apporté énormément de choses positives. Kiké Sétienne l'a d'ailleurs déclaré après le match. Il y a énormément de choses à retirer pour le futur. Aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qui avaient envie, qui avaient la niaque, qui avaient envie de marquer, de faire mal à l'adversaire. J'ai vu des phases de circulation de balle très encourageantes. J'ai vu des occasions créées de façon différente. On a attaqué de toutes parts. Ça n'a jamais été que Messi qui créait le danger. Le danger venait de partout. Mais surtout, j'aimerais parler de ce pénalty pour moi qui a été un vol clair et net. Dayon qui se fait bousculer dans la surface sous les yeux de l'arbitre. Ils n'ont même pas daigné consulter le VAR. À mon avis, il aurait fallu que Dayong se fasse découper par le défenseur adverse à l'aide d'une tronçonneuse pour que les arbitres se décident peut-être de consulter le VAR. Encore une fois, lorsque c'est le Barça qui est désavantagé, tout le monde va le passer sous silence. Mais lorsque le Barça bénéficie d'une erreur d'arbitrage, alors là, le Barça c'est la mafia, le Barça c'est UEFA Lona, etc. J'aimerais parler de deux autres joueurs qui m'ont particulièrement frustré durant ce match. Tout d'abord, Ivan Rakitic. S'il y a bien une chose que je peux reprocher à Setien durant ce match, c'est tout d'abord d'avoir titularisé Ivan Rakitic. Est-ce que Arturo Vidal était encore blessé ? Est-ce que Arthur n'était pas encore prêt ? Mais Rakitic a sorti un match dégueulasse ! Je n'arrive même pas encore à réaliser comment est-ce qu'il a pu terminer cette première mi-temps. Je n'ai jamais vu un joueur aussi lâche qui se cache pour ne pas recevoir les ballons. Et lorsqu'il en reçoit, c'est pour mettre ses coéquipiers dans des situations difficiles. Alors oui, Setien s'est totalement trompé à mon sens en titularisant Rakitic et en ne le sortant pas beaucoup plus tôt. Par rapport à Sergi Roberto, je ne suis plus mitigé parce que lorsqu'on se pose deux secondes, Griezmann a enchaîné combien de matchs titulaires ces derniers temps ? On ne les compte même plus et Dembélé s'est re-blessé, Suarez est absent, on n'a pas de remplaçant. On fait comment ? On fait jouer Griezmann, Messi et Fatih durant tous les matchs ? C'est juste pas possible puisque ces clowns de dirigeants ont eu la bonne idée de vendre tous nos attaquants et de se retrouver dans des situations pareilles. J'aimerais aussi parler de Jordi Alba. Est-ce qu'il y a un joueur sur cette terre qui a les capacités, les qualités d'un Jordi Alba avec un QI aussi négatif ? Ce QI négatif se répercute déjà sur le terrain parce que le nombre de fois où Jordi Alba choisit toujours la pire solution de centre lorsqu'il arrive libéré sur le côté gauche, il est tout le temps obnubilé par trouver Messi et lorsque Messi n'est pas là, c'est comme s'il ne sait plus jouer au foot. Alors là, il balance des centres n'importe comment et on se retrouve à gâcher des situations qui auraient pu aboutir sur de vraies occasions. Là encore, ça va. Où est-ce que Jordi Alba m'énerve le plus ? C'est lorsqu'il prend des cartons jaunes stupides parce qu'il a envie de faire le show ou de montrer que lui, c'est un caïd, un dur, alors qu'en réalité, c'est un fragile. Il se permet de crier, de pousser des gens, de dégager des ballons en touche et de montrer sa frustration alors qu'on sait tous qu'à Anfield, par exemple, à la mi-temps, il était en pleurs alors qu'on était encore qualifiés. Ça sert à quoi ? Il prend un carton jaune et se retrouve après tout le match sous le coup d'un deuxième carton jaune et d'être exclu. Donc Jordi Alba, c'est vraiment une attitude qui m'énerve à chaque fois que je le vois comme ça et pour mettre la cerise sur le gâteau, ce Mongol n'a rien trouvé d'autre que de remettre de l'huile sur le feu sur la situation actuelle du club. Voici ce qu'il a déclaré en après-match. Avez-t-on réellement besoin de ça ? On se déplace au Benito Villa Marine pour affronter le Betty Séville. On a besoin de calme et de se concentrer. Lui, il sort pour remettre de l'huile sur le feu. D'ailleurs, si quelqu'un devrait se remettre en question dans cet effectif, il ferait partie des premières personnes visées. Combien de fois est-ce que Alba a sorti des prestations indignes ? À chaque fois, c'est toujours insuffisant. Lorsqu'il est pressé, lorsqu'il y a de la tension, il balance tout le temps des ballons compliqués. Il remet en jeu l'adversaire et on se retrouve dans des situations ultra difficiles. Je me rappelle encore à Anfield, c'est lui qui sonne la remontada. C'est lui qui offre le premier but à Liverpool. Contre l'Atletico Madrid en 2016 en Ligue des Champions, pareil, c'est lui qui offre les buts à l'Atletico Madrid avec ses dégagements foireux. Donc, si je peux suggérer quelque chose à Jordi Alba, en ce moment, surtout en ce moment, qu'il fasse vraiment profil bas. Pour retirer une autre chose de positive de ce match, de cette élimination, on va dire, en fonction de la quantité de joueurs qu'on a aujourd'hui dans notre effectif, ce n'est pas si négatif de se faire éliminer de la Copa. Je m'explique. Je ne dis pas que se faire éliminer, c'est bien. Ce n'est jamais bien de se faire éliminer d'une compétition. Mais si on compare par rapport aux trois compétitions majeures dans lesquelles on joue, la Copa est la compétition la moins importante. Et vous pensiez qu'on aurait figuré sur trois tableaux simultanément en ayant un effectif de 14 à 15 joueurs. Piqué vient de se blesser, je vous le rappelle. C'est juste impossible. Soyons logiques, soyons réalistes. Avec tous les blessés qu'on a, plus les joueurs qu'on a laissés partir, s'il y avait une compétition qu'on aurait dû laisser partir au détriment de la Ligue des Champions et de la Liga, c'était bien la Copa. Supposons qu'on se soit qualifié. On se qualifie, on arrive en demi-finale, ça nous rajoute déjà minimum deux matchs en aller-retour. Dans une période où notre effectif est décimé, on a zéro profondeur de banc, même en défense, ça commence maintenant à devenir inquiétant. Et là, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait sacrifié nos joueurs pour jouer des matchs en bois de la Copa del Rey et se retrouver en Ligue des Champions décimée par plus de blessures encore ? Donc oui, on peut voir cette élimination en Copa comme quelque chose de positif, à la seule condition qu'on arrive à faire quelque chose de bien en Ligue A et en Ligue des Champions. Encore une fois, je ne suis pas un résultat d'Istas. J'ai commencé à suivre le Barça alors qu'on n'était pas une machine à gagner des sextuplés. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, ce sont des choses positives. Et moi, je pense long terme. Je ne pense pas avec les chiffres. Il y a des choses qu'on ne quantifie pas. Aujourd'hui, on a vu une amélioration qu'on le veuille ou pas. La prestation des joueurs était 10 fois supérieure à la prestation qu'ils ont sorti contre Valence déjà. Elle était 10 fois supérieure à la prestation qu'ils ont sorti dans ce même stade en Ligue A l'été dernier. Vous allez retenir l'élimination. Vous allez oublier très certainement des phases de construction qui ont mené par exemple des actions comme celle où De Young se retrouve tout seul face au gardien et il doit frapper. Encore une fois, c'est le processus, le procédé qui mène à la victoire. On rejoue ce match 10 fois, on le gagnerait au moins 8 ou 9 fois et je dis ça sans aucune exagération. J'ai vu des choses aujourd'hui qui m'ont plu et je n'ai pas honte de le dire. Si pour vous, la défaite et l'élimination est une fin en soi, pour moi, c'est juste le début de quelque chose. Le Barça est en train de se reconstruire et j'ai confiance en ce que Setien est en train de faire. Je vous avais dit pourtant que dans de telles conditions, avec toute la crise qu'il y a autour, ce serait injuste de tomber sur Setien. des résultats comme ça tout de suite. Le Barça est en crise. Ne pensez pas que parce qu'on était premier ex aequo avec le Real en Liga, qu'on était en course sur toutes les compétitions, que le Barça était encore en forme. Le Barça traverse une crise institutionnelle sans précédent. Setien peut très bien réaliser un miracle et nous faire gagner un des deux titres majeurs, voire les deux, mais après, il ne faut pas non plus être impatient et exiger des résultats tout de suite. Mais comme je l'ai dit, chacun sa façon de supporter. Moi, pour ma part, je retiens plein de choses positives de cette élimination et vous, vous ne retenez que l'élimination. Ce n'est pas grave. Chacun sa façon de penser. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Je dis juste que c'est ce que moi, je préfère. Je ne dis pas que ma façon de penser est la meilleure. Loin de là, j'expose juste mes arguments et pourquoi est-ce que je pense comme ça. Donc chacun est libre de supporter le Barça comme il veut, mais pour ma part, c'est comme ça que j'ai décidé de suivre le Barça. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite. Sous-titrage MFP.